Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et là je vais vous aider à faire votre première vente sur ebay que vous soyez vendeur professionnel qui démarre sur ebay ou que vous ayez déjà de l'expérience en e-commerce et que vous voulez commencer sur ebay Alors la première vente c'est une étape symbolique, c'est vraiment très très important car en effet ça va vous motiver par la suite c'est comme un effet d'élan, c'est comme un train qu'on lance si le moteur n'est pas fort au départ, le train aura du mal à se lancer car il pèse beaucoup de tonnes et bien c'est pareil avec vos efforts n'oubliez pas, une vente fois mille efforts, ça vous donnera plus tard mille ventes alors que zéro vente fois un million d'efforts, ça donnera toujours zéro car zéro fois un million, ça fait zéro alors que un fois mille, ça fait mille d'où l'importance vraiment de réaliser cette première vente peut-être que certaines personnes parmi vous galèrent avec ça ce qui est tout à fait normal, moi aussi j'ai galéré au départ et c'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez aller plus rapidement vers le succès et vers votre première vente et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je partage beaucoup de conseils sur l'e-commerce sur eBay et puis sur le business en ligne en général alors passons sur l'écran, c'est parti notez bien, prenez un stylo, absorbez tous les conseils que je vais vous donner car vous allez voir, ce sont des perles alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, avant de commencer à trouver un article c'est se mettre à la place du client pourquoi beaucoup de gens galèrent pour vendre sur eBay et notamment au début, c'est parce qu'ils ne se mettent pas à la place du client par exemple, ces gens-là veulent vendre des articles que les gens ne veulent pas forcément ils se disent, oui voilà, j'aime bien, j'ai trouvé une lampe super jolie vert, bleu, qui fait plein d'effets quand on la touche, il y a des senteurs de la vente qui sortent de cette lampe c'est génial, oui mais ça, c'est peut-être bien pour vous mais ce n'est pas forcément ce que le client de base veut donc mettez-vous à la place du client, ce qu'il veut c'est quelque chose qui résolve son problème et qu'il ne peut pas forcément trouver en magasin en fait, sur eBay, les produits qui se vendent bien c'est des produits un peu insolites mais qui résolvent aussi des problèmes de tous les jours que ce soit en bricolage, que ce soit en cuisine que ce soit avec le jardin, etc. et puis ensuite, pensez à la livraison aussi je sais que je parle beaucoup de dropshipping mais l'incorporation au dropshipping, c'est que en particulier depuis la Chine c'est que ça met parfois 10 jours, 15 jours, 20 jours à venir et ce n'est pas forcément la meilleure chose pour vendre rapidement évidemment, plus tard, vous pouvez faire une stratégie entièrement basée sur des expéditions depuis la Chine et vendre beaucoup avec mais pour commencer, l'important, c'est de faire des ventes rapidement et pour cela, il faut expédier très rapidement si vous arrivez à livrer en un jour ouvré je dis bien un jour, je ne dis pas 3 jours, 5 jours, 6 jours mais je dis ça en un seul jour et bien croyez-moi, vous ferez votre première vente très 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 rapidement alors évidemment, livrer en un jour ça demande des efforts, de la logistique, etc. donc vous n'allez pas forcément faire ça plus tard mais vous n'allez pas forcément faire que ça plus tard mais pour commencer, livrer en un jour je vais vous montrer comment on va faire sur l'écran alors, première chose, c'est qu'on va se baser sur un article qui est très populaire en France vous allez faire des recherches sur Ebay vous allez chercher des articles en rapport avec le bricolage le jardinage, les téléphones, etc. donc des biens que les gens consomment tous les jours mais des articles qu'on ne trouve pas forcément dans les supermarchés du coin que ce soit à Carrefour, à Casino, au Champs par exemple, basons-nous sur ce jeu de 5 minutes tournevis là, vous pouvez voir qu'il y en a 104 qui ont été vendus et c'est expédier depuis la France, depuis Marseille en livraison économique donc aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier et la livraison prévue, c'est entre le 15 et le 17 donc autrement dit, ça va mettre 6 jours vous, ce que vous allez faire c'est que vous allez sourcer sur AliExpress exactement le même produit mais attention, vous n'allez pas faire de dropshipping vous allez le réceptionner chez vous en stock donc vous allez juste prendre quelques unités peut-être 3 ou 4 et ensuite, vous allez l'expédier par courrier rapide alors, allons sur AliExpress donc on a sélectionné ce produit donc 104 articles vous êtes sûr que c'est un winner vous allez sur AliExpress vous retrouvez un article similaire là, vous voyez qu'il y a les 5 tournevis en question plus, vous avez des petits accessoires pour ouvrir des téléphones et là, vous voyez que le prix est vraiment très bas beaucoup plus bas qu'ici, il est à 4,90€ alors que sur AliExpress, c'est à 0,70€ donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commander un petit stock par exemple, 4 unités vous choisissez un transporteur bien voilà, China Post, Ordinary Small Packet Plus ensuite, vous allez calculer combien ça vous coûte par unité donc là, on a dit qu'il y a attendez, je crois qu'on peut trouver moins cher on va regarder sur AliExpress d'autres kits de tournevis voilà, celui-ci est beaucoup moins cher celui-ci est à 7 centimes donc par exemple, 7 centimes plus expédition donc on va en commander 4 à votre adresse donc ça fait 2,32€ plus 0,7€ par pièce donc ça fait 0,28€ donc au total, ça fait 2,60€ pour les 4 pièces et on va indiquer sur un fichier Excel combien ça nous coûte par pièce donc 2,60€ divisé par 4 voilà, donc ça fait 0,65€ par pièce donc on va plutôt l'indiquer sur la deuxième colonne voilà, donc ça va nous permettre ensuite de calquer le prix de revient le profit donc voilà, vous avez commandé 4 unités notez combien ça coûte par pièce et ensuite, dès que vous le recevrez chez vous vous allez le mettre en vente sur Ebay mais la différence avec lui c'est que vous, vous allez proposer peut-être le même prix ou même un peu plus élevé car vous voyez qu'il y a des accessoires en plus et surtout, vous allez proposer une livraison très rapide vous allez aller sur les tarifs postaux et vous allez envoyer ça par lettre prioritaire donc lettre prioritaire et bien ça veut dire que c'est livré en un seul jour un seul jour ouvré donc par exemple, si vous expédiez à votre poste avant l'heure de la fermeture de la poste ou plutôt avant l'heure d'envoi des colis dans la journée donc en général, c'est 15h donc si par exemple, une personne commande à 10h et vous arrivez à poster ça à la poste avant 15h et bien le colis arrivera le lendemain chez elle donc ça sera vraiment top le colis sera livré chez elle en un jour ouvré et ça, c'est un argument imparable pour vendre et croyez-moi, vous allez écouler ce stock hyper rapidement donc en fait, le but, c'est d'expédier en livraison prioritaire pour avoir ce sigle sur eBay quand votre article apparaîtra sur eBay vous aurez le sigle rapide et gratuit que lui n'a pas et vous le battrez les gens verront ça, ils se diront oh là là, rapide et gratuit livraison estimée donc rapide et gratuit ça s'applique sur livraison sous deux jours donc même si vous envoyez un livre d'être prioritaire qui prend un jour ça vous laisse une marge de manœuvre d'un seul jour donc le but, c'est vraiment d'avoir ce logo donc une fois que vous avez commandé les quatre une fois que vous avez identifié les tarifs postaux eh bien, vous créez votre annonce quand vous avez reçu vous reprendrez des photos similaires mais évidemment, vous ne faites pas exactement la même annonce que lui vous ferez un meilleur titre voilà, donc je pense que c'est bien de faire un titre plus parlant par exemple, lui, il n'a pas utilisé tous les caractères nécessaires donc vous pourrez rajouter des caractères vous pourrez faire une meilleure photo là, on ne voit pas trop les quatre tournevis mais vous pourrez rajouter un logo par exemple vendeur français, livraison rapide ensuite, vous pourrez faire une description plus jolie regardez, c'est complètement fou lui, il a vendu 140, enfin 400, 104 articles avec une description qui est vraiment atroce enfin, pour dire les choses elle est pourrie, voilà, pourrie il faut dire des choses telles qu'elles sont trois lignes mais vous, vous allez faire quelque chose de bien si vous suivez cette chaîne eBay si vous prenez d'ailleurs ma formation gratuite eh bien, vous verrez comment faire des meilleures descriptions donc, restez bien abonné à la chaîne eBay enfin, à la chaîne YouTube que je propose où je parle de plein de choses sur eBay sur Business en ligne j'expliquerai comment faire des plus jolies descriptions donc, voilà vous, vous avez toutes vos chances avec tous les critères que je vous ai donnés un article qui est bien vendu livraison rapide en 24 heures bonne photo, bonne description eh bien là, à coup sûr vous vendrez pour la première fois et vous aurez franchi cette première étape cette étape difficile donc, de vendre le premier article qui est vraiment symbolique et ensuite, vous serez lancé vous serez motivé vous serez comme un train qu'on ne peut pas arrêter vous serez comme un avion qui volera à 900 km heure dans la stratosphère ce sera impossible de l'arrêter sauf si le pilote en décide eh bien, vous, ça sera pareil avec votre business eBay donc, grâce à ça eh bien, vous grâce à ces techniques vous mettez en vente cet objet-là vous appliquez tout ce que je vous ai dit vous notez dans un tableau eh bien, le coût de revient parce qu'évidemment, il faut que ça soit profitable même si au début votre but principal, c'est de ne pas faire forcément le plus de profit possible mais c'est de vendre rapidement pour être motivé ah oui, et puis une deuxième chose aussi vendre rapidement ça vous permettra aussi d'avoir des reviews vous aurez une étoile qui s'ajoutera à votre compte eBay donc, c'est-à-dire les commentaires clients et plus vous aurez des étoiles rapidement eh bien, plus après ça fera effet boule de neige les gens se rendront compte que vous proposez un super service et ils achèteront de plus en plus donc, le but, c'est aussi d'avoir des étoiles donc, admettons que vous vendez cet article donc, vous ferez une meilleure description donc, pas 4,90€, mais on va dire 5,90€ vous pouvez mettre le prix au-dessus donc, on a dit que ça coûtait 65 centimes par pièce ensuite, il faut rentrer donc, les frais d'expédition donc, on va dire que c'est moins d'entre 20 et 100 grammes donc, ça fait 2,32€ par lettre prioritaire ensuite, vous rentrez les frais eBay et Paypal donc, je ne connais pas les taux exacts vous allez sur cette page vous allez sur la page eBay qui donne les taux de vente donc, vous voyez qu'un bricolage fait 7% le taux Paypal, je crois que c'est 3,5% donc, ça fait 10,5% vous rajoutez, sur la Paypal, il y a un taux fixe qui est de 25 centimes donc, plus la TVA, etc. donc, on va dire que ça fera 12% environ ce n'est pas le taux exact mais c'est à peu près donc, 0,12 fois le prix de vente alors, qu'est-ce que j'ai fait ? attendez un instant voilà donc, 0,12 fois cette huile donc, ça fait 70 centimes de frais et ensuite, vous faites la différence entre ça 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 et ça voilà donc, ça vous donne un profit de 2,22€ ce qui est vraiment génial non seulement, vous aurez fait votre première vente rapidement en plus, vous aurez une évaluation positive de la part de votre client et puis, vous réalisez un profit de 2,22€ ce qui est 4 fois le prix de 4 fois le prix d'achat de l'article donc, ça fait vraiment 500% de profit ce qui est énorme déjà, si vous faites 50% ou 100% de profit par rapport au prix d'achat, c'est bien mais là, c'est 500% de profit voilà, donc 4 fois le prix 500% bon, évidemment, vous enlèverez des frais d'impôts et tout ça mais quand vous démarrez avec l'auto-entrepreneur vous avez ce qu'on appelle l'ACRE donc l'ACRE, c'est une exemption de charge vous payez un taux très faible peut-être 3-4% sans chiffre d'affaires donc, même si vous payez que disons 5% de 5,90€ ça vous fera 30 centimes de charge donc, il vous restera en profit toujours 1,80€ 1,90€ voilà, donc, je n'ai pas les chiffres exactement mais vous pouvez les calculer donc, ce qui est énorme voilà, donc, j'espère que vous allez appliquer cette technique vous devez le faire c'est votre devoir de lancer votre business sur eBay car c'est vraiment une opportunité super ça reste une belle plateforme ce n'est pas facile, j'en conviens il y a beaucoup de concurrence il y a des règles à respecter il faut trouver les bons produits vendus aux bonnes personnes mais là, rien qu'avec ça ça va vous donner la motivation nécessaire les outils nécessaires pour faire votre première vente et une fois que vous aurez fait votre première vente vous serez dans une boucle vous serez dans une lancée positive et ensuite, rien ne pouvoir vous arrêter pour trouver d'autres produits et vendre encore plus je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501